Dans ce numéro, je suis avec Eric Amour Mavicana. Nous allons parler de science, de culture et surtout de linguistique. Pourquoi avoir choisi le sujet des langues ? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que la langue fait partie des éléments basiques, des éléments essentiels qu'on utilise tous les jours. Chacun de nous a forcément une langue dans laquelle il parle facilement, couramment. Et la langue, c'est l'élément qui permet de transmettre l'information. Et donc, pour moi, c'est vraiment le sujet le plus basique, le plus essentiel lorsqu'il s'agit de parler de réappropriation culturelle ou de quête identitaire. La deuxième raison, c'est qu'Eric Amour a créé un canal qui s'appelle Dumonu TV, à travers lequel il fait la promotion des langues gabonaises. Et il a donc un canal YouTube, un canal Facebook, un canal TikTok. Donc, c'est tout un média qu'il a créé autour de la promotion des langues. Et donc, dans cet échange, je vous propose d'aller avec moi à la découverte du travail qu'il fait et également des défis qu'il rencontre et aussi des différents projets qu'il a développés autour de ce canal YouTube, Facebook et TikTok. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui mérite d'être médiatisé et donc c'est pourquoi j'ai tenu à faire ce live. Le live sera donc diffusé en différé pour des raisons de connexion au niveau de Libreville. On n'a pas pu faire un live en direct. J'espère que les choses s'amélioreront du côté du Gabon. On pourra faire très prochainement un live en direct pour nous permettre d'avoir un échange beaucoup plus fluide. Donc, cette version de live que nous vous proposons est une version en différé. C'est pourquoi on a mentionné sur le postet de communication que c'était un live en streaming. Donc, c'est un live qui sera continuellement disponible. Ce n'est pas un live en direct. Par contre, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous dans le chat. N'hésitez pas, donnez-nous vos avis et surtout partagez massivement. On like et on va surtout s'abonner à Dumonu TV. On a besoin de pouvoir promouvoir ce genre d'initiative. Dumonu TV est une chaîne YouTube, est une page Facebook et c'est aussi une page TikTok qui fait la promotion des langues, qui fait la promotion de la culture gabonaise dans toute sa diversité. Et donc, sans plus tarder, bonsoir à toi Eric Amour et nous te laissons te présenter. Ensuite, nous allons commencer tout de suite la conversation. Bonjour, je suis Mavi Kana Eric Amour. Je suis guissière de mer de clan Boumoudi et fan de père de clan Essendon. Alors, je suis un jeune gabonin. Je suis passionné des métiers de l'audiovisuel, mais aussi de la communication et du marketing digital. Alors, basiquement, j'ai fait un Master 2 en études ibérique et latino-américaines, ce qu'on appelle vulgairement l'espagnol chez nous ici. Mais pour des raisons de reconversion, j'ai dû basculer dans les métiers de la communication numérique. Donc, ce qui m'a empêché de poursuivre la défense de mes travaux de Master 2. Donc, c'est un peu cela. Bon, déjà la première question qui me vient à l'esprit suite à ta présentation, c'est de parler de l'état actuel des langues au Gabon. Donc, quelles sont les langues les plus influentes et surtout, quelles sont les langues qu'on pourrait dire quelles sont les plus pratiquées et celles qui sont en voie de disparition. Parce qu'on sait tous qu'une langue, comme on l'a tous appris à l'école, moi également j'ai fait un parcours d'études ibériques. La force d'une langue dépend non seulement de ses locuteurs, mais aussi du facteur échange. C'est-à-dire que si une langue n'est pas pratiquée, si une langue n'est pas parlée, elle finit par disparaître. Aujourd'hui au Gabon, concrètement, quelles sont les langues qui sont les plus pratiquées et quelles sont celles qu'on peut considérer qu'elles sont en voie d'extinction. Bon, pour ce qui est de l'état actuel des langues locales, ce n'est plus un secret pour personne. Parce que beaucoup de linguistes aujourd'hui, tels que le professeur Daniel Franck-Idiata, qu'on connaît bien, ne cessent de dire ou d'alerter sur le phénomène de disparition progressive des langues, mais aussi du phénomène des langues en danger. Alors, et il n'est pas le seul, parce que l'Atlas de l'UNESCO estime à 50, voire même 40% les langues en danger dans le monde. Donc, pour le cas du Gabon, on sait très bien que le cas du Gabon est un cas particulier, parce que le Gabon a une jeunesse qui est très connectée, qui est très branchée et qui est très réceptive à ceux qui viennent d'ailleurs. Mais cela est dû à plusieurs facteurs, notamment dans le cas de la cellule familiale, où il y a cette absence-là de transmission entre les enfants et les parents. Alors, pour ce qui est du Gabon, on sait déjà que les langues les plus parlées sont le phan, sont le pounou, sont le nzébi, le pongoué et bien d'autres. Et d'ailleurs, ce sont ces langues-là qui ont été introduites dans les nouveaux manuels scolaires qui devront faire l'objet d'études par nos élèves, par nos enfants. Alors, les langues en voie de disparition, alors, il y en a plusieurs qu'on peut citer, mais tout récemment, l'UNESCO, au niveau de Libreville, a fait un travail sur quelques langues, notamment le Bakoya et le Koya, qui sont un peuple, qui sont une communauté, mais aussi une langue qui est très peu connue, mais qui est menacée d'extinction, parce que les groupes qui parlent ces langues-là, ce sont des groupes qui sont un peu retirés et qui, parfois, sont un peu écartés de la vie sociale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vu leur nombre de locuteurs qui est très restreint, ils risquent de disparaître. D'où vraiment l'importance de valoriser, d'inciter les jeunes de communiquer sur ces langues, sur ces communautés. Mais sinon, il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas. Et Baka Ningui, il y a même des langues que moi-même, je ne connais pas. Maintenant, par rapport à la création de Dumouenu TV, vous avez créé Dumouenu TV. Moi, j'aimerais savoir, quelle est la contribution que vous comptez apporter aujourd'hui dans la préservation des langues et surtout, quel est le positionnement que vous avez en tant que médias sur les réseaux sociaux ? Quel est le positionnement ou quelle est la place que vous comptez occuper dans la préservation des langues ? Alors, s'agissant de cette question, Dumouenu TV s'est donné l'enjeu, franchement, de préserver mais de promouvoir aussi les langues à travers non seulement le numérique, parce qu'on sait qu'au niveau du Gabon, les jeunes sont très connectés, sont très branchés. C'est pourquoi on a choisi le numérique pour vraiment véhiculer ce message. Ce message, mais à travers des contenus qualitatifs. Donc, des contenus qui peuvent être divertissants, des contenus qui peuvent être historiques, des contenus qui peuvent être instructifs, notamment sur le vocabulaire, des capsules vidéo sur le vocabulaire, des capsules vidéo sur les comptes, des capsules vidéo sur l'art culinaire de chaque peuple en fonction des spécificités, en fonction des régions. Donc, on a choisi à travers des éléments vidéo, à travers des éléments sonores, de faire la promotion de ces langues-là, mais aussi de préserver ceux-là qui sont déjà là comme acquis et ceux-là qui sont en voie de disparition. Donc, l'impact, on peut le mesurer à travers des retours. Des retours que nous avons déjà eus. Je vais prendre l'exemple du Lembama, qu'on appelle communément Lobamba, où nous avons eu plusieurs personnes qui, à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, nous ont appelés, nous ont écrit, disant qu'elles voudraient bien apprendre leur langue. Elles avaient juste une petite connaissance comme celle-ci, mais qu'elles voulaient implémenter leur connaissance sur la langue et sur certains aspects de la culture de leur communauté, de leur langue. Donc, c'est des gens mariés, c'est des jeunes, et franchement, on s'est dit, ce qu'on fait a quand même un impact sur certaines personnes. Mais cet impact, nous comptons l'accroître dans le futur avec d'autres contenus du genre. Et par rapport aux différentes collaborations que vous avez, quelles sont, c'est-à-dire, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez aujourd'hui des collaborations avec des personnes passionnées ? Et comment ça se structure ? Quels sont les rapports que vous avez ? Et surtout, le plus important, c'est de savoir si vous avez vraiment des collaborations dans ce sens-là. Alors, pour ce qui est des collaborations, nous avons plusieurs collaborations avec des passionnés, des passionnés comme nous. Et je vais peut-être en citer, par exemple, Bumi, Bumi, Ange Mederos, ça, c'est pour le cas de Lembama. Nous avons Keri Mwitsa, nous avons Obi, Jérémy, dans le Teke, nous avons Jérémy Mokambi, dans le Masango, nous avons pas mal de personnes comme ça, et que nous prévoyons même encore ajouter dans notre système de collaboration. Alors, ce sont des personnes qui partagent la même vision que de Gounou TV et qui sont aussi épris de ce sentiment-là de préserver notre acquis, notre patrimoine linguistique et aussi culturel. Donc, c'est des personnes souvent qui sont contactées, parfois, qui sont à bord, que j'aborde dans des événements culturels, que je soumets au projet de Gounou TV et qui, tout de suite, l'épouse et se rendent disponibles, pardon, pour des éventuels, comment dire, tournages ou bien leur apport sur leur connaissance des langues, ainsi de suite. Bon, vu que vous, vous êtes spécialisé dans le secteur des langues, j'aimerais savoir quelle est l'importance de préserver le patrimoine linguistique aujourd'hui et quelle est l'utilité, en fait, quelle est l'utilité de préserver le patrimoine linguistique aujourd'hui ? Pourquoi il est important de restaurer et de promouvoir le patrimoine linguistique et culturel du Gabon ? Bon, pour moi, il est important de restaurer notre patrimoine linguistique et culturel pour deux choses. Ça, je le dis vraiment sur le coup, pour deux choses. Non seulement pour essayer de recadrer notre modèle de vie du point de vue social, politique et pourquoi pas aussi économique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi pour s'affirmer. D'accord ? C'est pour s'affirmer. Parce qu'on est dans un contexte de mondialisation où on a tendance à penser qu'être dans la mondialisation, c'est de prendre tout ce qui vient d'ailleurs au point de s'oublier soi-même. Alors que la mondialisation, dans cette mondialisation, on doit aussi avoir une compréhension d'interculturalité où les cultures échangent, où les cultures se mélangent. Ça veut dire, dans un système d'interculturalité, moi, je dois d'abord me connaître moi-même. Donc, d'où vraiment l'intérêt ou l'importance de d'abord comprendre sa langue, comprendre et connaître sa culture et ensuite discuter avec autrui. Et pour que cet échange-là se fasse. Donc, pour moi, restaurer et promouvoir ces langues et ces cultures, c'est vraiment pour non seulement recadrer notre modèle de vie sur le plan social, économique, mais aussi politique. Mais ça nous permettra aussi, nous, en tant que Gabonais, en tant qu'Africains, de nous affirmer dans un espace de mondialisation où nous pourrons échanger nos valeurs culturelles, mais aussi linguistiques, avec autrui. Ok, d'accord. Bon, j'aimerais maintenant partir sur le plan de vous-même en tant que structure, d'Oumeno TV. Quels sont les défis que vous rencontrez en ce qui concerne le travail que vous faites? Parce qu'on sait tous que, dans l'écosystème gabonais, ce genre d'initiative n'est pas forcément comprise. Et je dirais même que ce sont des initiatives qui, malheureusement, ne font pas forcément écho. Comment arrivez-vous donc à surmonter les différents défis auxquels vous êtes confrontés? Et quelle est la nature de ces défis-là? Et voilà quoi. Quelles sont les solutions que vous y apportez pour pouvoir y pallier? Alors, les défis majeurs que nous rencontrons chaque jour au quotidiennement, pour ce qui est de Oumeno TV, alors, il faut encore que je vous rappelle que Oumeno TV, c'est vraiment un projet comme ça qui est parti de rien. Et c'est un projet que je peinais à mettre en place parce que je me disais que je n'avais pas encore de matériel, je n'avais pas encore de caméra, je n'avais pas encore de micro. Et voilà, dans mes lectures, je me suis dit que je ne peux pas faire mourir la chose parce que je n'ai pas encore une caméra, ainsi de suite, je peux emprunter. Donc, du coup, les obstacles sont surtout au niveau financier, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de me rendre à l'Embarénée, filmer une cérémonie de boutique où j'ai envie de me rendre en tourne, filmer une maman qui fait dans la médecine traditionnelle. Mais je suis vraiment bloqué sur les aspects financiers parce que tout ça, ça implique des déplacements, des charges, donc des coûts en termes de déplacement et de logistique et tout ça. Mais du point de vue aussi du matériel, c'est aussi un gros problème parce que depuis que nous avons démarré Oumeno TV, on n'a pas encore un matériel propre, c'est souvent du matériel qu'on emprunte pour des tournages et ce matériel-là, on ne l'a pas souvent disponible quand on le veut parce qu'on est toujours contraint de subir les humeurs des autres, de subir quelques impératifs des propriétaires de ces engins, de ces appareils-là. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est au niveau des personnes ressources parce que ce que nous faisons, on a besoin aussi d'aller vers ces personnes-là. qui sont détentrices d'un certain savoir, de certaines connaissances, afin de les partager à travers nos médias, à travers nos réseaux, pour la connaissance, sinon pour le plus grand nombre, notamment les jeunes. Donc dans ce sens-là, nous multiplions plusieurs demandes, notamment au niveau du professeur Daniel Frankidiata, qui peut avoir une connaissance un peu panoramique ou bien profonde dans ce qui est langue. Mais il y en a d'autres cas comme ça que nous sollicitons. Mais aussi dans les rencontres culturelles. Donc nous abordons et nous expliquons le concept, le projet de Doubounou TV à ceux qui peuvent nous intéresser du point de vue linguistique ou du point de vue culturel. Donc ce fut le cas dans une dernière manifestation avec Mabik Makombil, Mabik Makombil, que nous avons approché, que nous avons abordé, et à qui nous avons soumis le projet. Et Dieu merci pour nous. Il a été très réceptif sur le projet. Je pense qu'avec la grâce de Nouman et de Dieu, nous aurons l'occasion de faire un petit tournage avec lui pour le bonheur de nos internautes. Ok. Donc à tous qui nous regardent à travers ce live, je vous demande de partager immensement ce live. Et surtout, n'hésitez pas d'aller vous abonner. Le lien de la chaîne YouTube de Mouinou TV sera en description. N'hésitez pas, abonnez-vous. Partagez massivement ce live. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire des commentaires et à aller donner de la force aux frères. Je pense qu'aujourd'hui, le Gabon fait partie des pays où la culture est non seulement mosaïque, diverse, mais aussi, on va dire, on a une sorte de multiculturalité sur un seul territoire. Et donc on a vraiment besoin, surtout sur le plan linguistique, de valoriser toute cette mosaïque pour pouvoir donner ce que Vicos et Kondo appelaient la richesse pure, c'est-à-dire quelque chose qui naît de la pluralité. Notre pluralité, comme disait Vicos et Kondo, notre pluralité, loin de constituer un sujet d'antagonisme, devait plutôt être une force pour pouvoir nous apporter encore plus d'authenticité et plus d'originalité dans la manière dont nous définissons notre identité nationale sur le plan culturel, sur le plan anthropologique, sur le plan humain, de façon générale. Donc pour terminer, j'aimerais déjà vous remercier pour avoir accepté de participer à cette interview avec nous sur Ivano Gomes TV. Et donc nous allons partager massivement, nous allons demander aux gens de s'abonner, de voilà. Et également, vous poser une dernière question, c'est-à-dire, moi j'aimerais savoir quels sont les projets de votre média, comment vous vous projetez aujourd'hui par rapport à l'avenir et comment vous entrevoyez l'évolution de Doumounou TV dans, on va dire, l'aspect de la défense, de la préservation des langues et surtout, comment vous voyez aussi ce regain, cette évolution du domaine linguistique au Gabon. Donc en quelques mots, et vous allez également donner votre mot de fin. Alors les projets futurs de Doumounou TV, c'est, 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 ce sera d'abord de, de pouvoir, c'est d'obtenir, de créer une plateforme, donc un site internet, où nous allons partager du contenu, du contenu vraiment qualitatif, qui sera accessible à toute personne désireuse de se reconnecter à son histoire, de se reconnecter à sa langue, de se reconnecter à sa culture, mais de se reconnecter aussi à son identité. Donc les publics ciblent ça, on les connaît, c'est déjà nos jeunes générations, c'est les Gabonais de la diaspora, c'est les chercheurs en Afrique qui travaillent sur les questions d'identité, de patrimoine, de culture, des langues, au niveau local. Et l'autre projet, vraiment, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir couvrir les coins et les recoins du pays. Ça veut dire aller à la chasse de ces communautés, aller à la chasse de ces langues-là qui sont menacées d'extinction, mais qui sont aussi dites des langues en danger. Parce que les langues en danger, c'est les cas de figure où il y a cette absence-là de transmission entre parents, enfants. Et c'est beaucoup vraiment la situation du Gabon parce qu'à l'heure actuelle, on vit dans des familles ou excepté peut-être les fonds qui ont un niveau de vitalité sûr parce que l'UNESCO classifie les niveaux de vitalité de langue en six étapes. Donc le niveau sûr où la transmission, elle est faisable, elle se fait de père-enfant, de parent-enfant. Le niveau de vitalité, comment dire, vulnérable où vous avez, les parents qui parlent la langue, les enfants qui la parlent, mais dans un contexte uniquement de famille. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de Doubouenou TV, c'est vraiment d'aller à la chasse des langues qui sont en danger, des communautés qui sont menacées d'extinction, et aussi pouvoir mettre à la disposition de nos internautes une plateforme dans laquelle ils pourront se reconnecter avec leur histoire. Donc c'est un peu ça. Ok, très bien. Alors, les amis, merci beaucoup d'avoir été nombreux sur ce live. Nous vous demandons de faire simplement trois choses. On s'abonne à Doubouenou TV, on s'abonne également à Rivano Gomer TV pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On va donner de la force aux frères et surtout, n'oubliez pas, votre langue fait partie des éléments essentiels lorsqu'on parle du retour aux sources. Si vous voulez vraiment comprendre c'est quoi le retour aux sources, commencez par votre langue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous arrivez à parler de façon courante votre langue? Si ce n'est pas le cas, alors vous avez intérêt à vraiment vous concentrer, à réapprendre. Et parmi les canaux à travers lesquels vous pouvez apprendre votre langue, Doubouenou TV, fait partie des opportunités qui vont vous permettre ici d'apprendre les éléments basiques de votre langue. Si vous êtes également intéressé par l'initiative, le projet Doubouenou TV et que vous aimeriez contribuer sur le plan financier, comme vous avez écouté, ils ont des difficultés pour l'achat de caméras, l'achat de certains types d'outils qui permettent de faire un travail sur le terrain, n'hésitez pas, veuillez y contribuer, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, n'hésitez pas, toute contribution sera la bienvenue. J'aimerais également lancer ici un appel à toutes les personnes qui sont passionnées de langue, passionnées de linguistique et passionnées de patrimoine identitaire. Si vous avez des histoires à raconter en langue, n'hésitez pas, contactez Eric Hamon, nous allons mettre tout ce qui est contact dans la description pour que vous puissiez rentrer en contact facilement avec lui et que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir aussi l'opportunité d'aller exprimer votre passion, vos connaissances pour qu'elles soient partagées à travers le monde via les différentes pages qui appartiennent aux médias d'Oumonu TV. En ce qui me concerne, je suis Rivano Gomez-Mabika, je suis chercheur en culture, sciences et histoire et moi aussi, ça m'intéresse vraiment de pouvoir participer à l'initiative et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai tenu à inviter Eric Hamon sur mon canal YouTube. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu dans ce sens. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas de faire les trois choses comme vous le savez. On like, on partage et surtout, on s'abonne massivement. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live avec Eric Hamon. Nous allons certainement faire d'autres lives, d'autres émissions sur lesquelles nous allons parler d'autres thématiques encore plus intéressantes. Je ne dis pas que la thématique sur la linguistique n'est pas intéressante, mais je dirais simplement que nous irons crescendo et peut-être revenir surtout sur les langues parce que le but de la chaîne sert de valoriser la culture dans sa globalité, dans son ensemble. Et donc, c'est tout pour ce numéro. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné. Ciao.